Pour une 19e année, on marche pour la solidarité à Québec. C'est important pour nous de sortir, de montrer qu'on est là, on est fiers. Des centaines de personnes, dont plusieurs de la communauté LGBTQ+, marchant à l'unisson pour se faire voir, se faire entendre. Même encore aujourd'hui, je pense qu'on oublie souvent l'importance de célébrer la fierté. Oui, c'est plus accepté qu'avant, mais il y a toujours des discriminations que c'est important de les dénoncer. Une marche qui prend tout son sens cette année pour l'organisation, alors que les enjeux liés aux communautés LGBTQ+, ont souvent fait la manchette au Québec. Présentement, 2023, ça a été une année qui a été dure partout dans le monde, même au Québec. Le 2 avril dernier... Un mariage entre deux gars, ça se peut même pas. Oui, ça se peut. Oui, ça se peut. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Une manifestation contre la lecture de comptes par la drag queen Barbada dans une bibliothèque s'est tenue. À la fin du mois d'août, une lettre rédigée par la directrice de l'école primaire de Richelieu, invitant les étudiants à privilégier le titre de civilité mixte au lieu de monsieur ou madame pour s'adresser à leur enseignante a suscité de nombreuses réactions pour ne nommer que ces événements. Il va y avoir une manifestation à Québec la semaine prochaine contre une exposition unique en son genre devant le Musée de la civilisation. Il y en a justement des enjeux qui sont très tangibles. Peut-être qu'un jour, lorsqu'il y aura une pleine inclusion, on pourra simplement célébrer la diversité. Pour le militant Maxime Plante, il faut continuer d'avancer. De plus en plus d'institutions gouvernementales demandent à leurs employés de simplement dire bonjour plutôt que bonjour monsieur ou bonjour madame. Peut-être que la réflexion peut s'étendre également à nos institutions scolaires. Bienvenue, Saint-Denis! Tout ça, magnifique, comme d'habitude. Les gens étaient là, les gens ont répondu à l'appel. On marche, on est colorés. C'est exactement ça, l'objectif d'une marche. Vous entendez les slogans en avant? On les dit ce qu'on veut, on dit ce qu'on veut, puis c'est ça. Une 19e fête arc-en-ciel qui se conclut avec la Marche de la solidarité. Une marche qui, on l'espère, du côté des participants, ne sera plus nécessaire au cours des prochaines années. Il est du CNTV, la Nouvelle, Québec. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada